bonjour à tous et bienvenue pour la partie 4 de la sauvage vidéo de pokémon et paie bouclier et aujourd'hui on va on doit se rendre à motorbike mais on a le temps encore un il y a plein de colis ici on va pas on va pas s'embêter il ya des sapeurots aussi et ça je sais pas ce que c'est ça c'est un débutant ça ouais c'est un débutant peut être sympa on va voir si on peut faire un petit raid dynamax alors vous apercevrez parfois des faisceaux de lumière rouge dans les terres sauvages ceci marque la présence d'une entre d'un entre de pokémon dynamax pour l'affronter il vous suffit d'inspecter l'entre d'où provient le faisceau vous pourrez alors inviter jusqu'à trois jours quand vous commencez le combat seul petit quantité de l'énergie s'échappe de cette entre vous obtenez 50 watts ok elle est vite l'entrée vite d'accord on pourra pas faire un dynamax un combat contre eux pour l'instant oui c'est comme y c'est vrai de comme y donc c'est s'il appuie sur y ça permet d'aller dans les trucs de communication mais de toute façon je vais pas me avec l'internet tout de suite on va attendre un petit peu encore donc je peux avoir des watts si je vais prendre ces machins vous avez trouvé un message dans les terres sauvages le style droit sert à changer l'anglais oui un signal pour voir voisin en tour oui appuie sur le bouton l pour regarder droit devant vous ok intéressant je regarde avec zdr zl aussi alors rien d'autre alors on va récupérer des watts non ne fais pas ça oui 50 watts ok ça va d'être de l'argent un peu un watt ok il ya un un autre là bas qui a l'air d'avoir tant il ya celui là aussi il faut des watts je suis sûr que ça peut être ça va être très important ça trouve j'en ai besoin de 200 par exemple pour pour pouvoir lancer un combat contre un pokémon dynamax il ya un crise acier ouais il ya tellement de goélyse là arrêté alors oui à 300 watts au bois écoutez alors battez un pokémon dynamax et vous aurez une chance de le capturer vous pourrez également mettre la main sur des objets rares qui n'étaient impossible de s'obtenir ailleurs les pokémon dynamax sauvages sont très puissants ils sont capables d'agir de manière inhabituelle et peuvent par exemple lancer plusieurs capacités d'affiné pour les affronter il est indispensable de former l'équipe de 4 racer ok ça c'est un mélo on va faire un combat plusieurs mais je veux pas changer de pokémon parce qu'il est typé mélo on va prendre bah oui c'était pour écouter ça me semble pas mal combat plusieurs à une connecte à internet ok je suis prêt on va faire un petit combat si dix tours de combats à l'heure et se termine après 4 ko ou si dix tours de combats se sont écoulés écoulé d'accord c'est bon ça va voir ça va je les voyais un peu plus loin ouais mais là on voit pas tout un vraiment je pense que c'est un peu en effet à la zelda c'est à dire que bon il a pas l'air compliqué c'est à une étoile je pense qu'il va être assez facile mais dans le doute je vais quand même attendre mais je pense que je vais croiser personne vu l'heure qu'il est puisque le nombre de personnes qui ont le jeu actuellement ça semble compliqué donc on va commencer le combat oui les dresseurs vont me rejoindre parfait c'est des ia je crois les dresseurs qui vont me rejoindre incroyable il y a un chanteur mélo apparaît oui j'ai la puissance du dynamax je pourrais dynamax c'est parfait alors avec moi j'ai un teugipi un voltali et un malamandre niveau 7 malamandre je savais pas ils sont tous niveau 7 moi j'ai mon niveau donc ça devrait aller on renait pas le niveau bien entendu ok ok donc maintenant j'ai l'option de dynamaxer mon pacamon je vais pas le faire oh si je vais faire tout en fait pitomax incroyable je dynamax mon wistempo oh il a gagné plus de pv ouais regardez il se fait pas mal de dégâts des gens je pense que ça va être ça va être assez rapide c'est en une étoile c'est pour ça aussi que j'ai dynamax direct pour se le voir quoi et je change le terrain c'est vrai qu'il y a des effets de bord un beau gazopousse sur le terrain en chanteau max en chanteau guipi il a plus qu'un pv ah il a la ceinture force ok il a un pv faillissant fontaine de vie ok pas mal pas mal du coup là si je regarde les descriptions des attaques puissance de 90 ouais c'est une façon mûre il est plus puissante les attaques du coup chanherbu qui tue 5 tours baisse la vitesse de la cible ah ouais bof pitomax c'est très bien j'ai le stab et tout très bien allez petit pitomax bon de toute façon il va être assez facile se raid danser à une étoile et il est KO du coup on va pouvoir essayer de l'attraper il y a le rockeur là en bas qui chante depuis tout à l'heure meo t'affaiblissé le moment dans une pokeball ouais je vais l'attraper un pokeball j'ai pas le choix de toute façon let's go oh 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 allez yes j'ai capturé ok j'ai eu plein de choses là J'ai eu des bonbons XP, bonbons Expérience, bonbons Dynamax, je sais pas ce que c'est. Des baies, un petit champi et éclat magique. Il ressemble un peu à une étoile. On suppose qu'il est venu sur Terre accrocher à une météorite. Très bien. Oui, on gère mon équipe. Très bien. J'ai pas vu son niveau. Je vais voir ces objets là parce qu'il y en a certains que je sais pas ce que c'est. Par exemple, le... Oh, le Poké Poupée, oui. Oui, je vois. Là, ça. Bonbons Dynamax, un bonbons d'énergie qui fait monter le niveau Dynamax, un Pokémon, d'un point. Plus ce dernier TV, plus les PV souffrent Dynamax augmentent. D'accord, ok, je vois. Ça, c'est pour l'expérience, ok. Éclat magique, c'est... Ah, c'est autre chose, c'est une DT, ça. Dibère, une puissance des charges lumineuses. Ok. Donc une DT, je pense que c'est quelque chose à usage unique. Enfin, ça a l'air, hein, parce qu'il y a le x1 à côté. Si je fais utiliser... Bon, je peux pas, j'ai aucun Pokémon qui l'apprend. Même, c'est un peu débile parce que Mélo peut pas l'apprendre alors que j'ai eu avec Mélo. Mais bon, passons. Les recommandations, étoile vœu, poignet Dynamax, kit de camping, la boîte Pokémon, et le rappel. Ok. Écoutez, très bien. On a fait la première Dynamax, on est content. On va pouvoir partir... Bah, je voulais partir par la droite, là, finalement, mais... Finalement, ça va être plus long que prévu. Un Spectrum. J'ai pas envie d'un Ectoplasma, vous savez... Hop, le petit Watt. Je sais toujours pas à quoi ça sert, les Watt, hein, mais... On le saura, évidemment. Là, vous voyez, il y a encore des trucs dans les terres sauvages au fond, là. Ah, un Dresseur. Bonjour. Il s'attentera un combat, je suis bien, je suis super fort. Mais si tu me battes, tu gardes un bouc... Bon, écoutez, moi aussi, je suis fort. Sophie Marie, l'éleveuse. Ah oui, c'est... Mais c'est mon Pokémon, ça ! Voleuse ! Oh, j'ai peur. Non, mais je vois pas ce qu'il peut mal se passer. Elle a trois Pokémon. Vous inquiétez pas. Au secours. Elle te connaît pas quand elle disait qu'elle était super forte. Aïe, arrête. Oh non. Non, mais j'ai six Pokémon, ça fera plus de dégâts. Au secours. Ça a été très mal se passer. Bon, on va faire du Watt, finalement. Oh là là. C'était mieux, notre attaque, finalement. Je lui fais rien ! S'ils ont un Watt, ça va pas changer de renseignement, ça va pas changer de renseignement. C'est niveau... Oui, niveau 16 ! Oh ! Il y a un PV. Vous savez quoi ? Évidemment, Melo, c'était un bon plan, le raid de Gamak, ça. Tapouti. Oui, oui, c'est ça ! Désolé, Goupilou, c'était pas voulu. On ira au Poké-Camping, après. En fait, ouais, on va faire Voir aux Langeleuses, quoi. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Oh, mais qui est l'enfer ? On va envoyer Wistempo, en vrai. Ah, ok. Ouais, Voir aux Langeleuses, c'est à combien ? 40. Mais il est nul ! On va envoyer Wistempo. Oh là là. Mais dis-moi... Oh, je crois que j'ai fait une erreur. En fait, je pense que... qu'elle a les 3 starters. Mais du coup, j'ai fait une erreur dans le sens où je devrais le garder pour l'armée Léon. Oh, mais qu'est l'enfer. Oh, ça va pas être... Oh là là, ça va être long. Je pense qu'on va le gagner, mais je pense que ça va être long. J'ai pas de Pokémon Tipo pour scier la Flambino. Non, mais... Ils font les E40, là. Oh là là. Lui, il met la max en plus quand il fait griffe. Ah, le coup critique. Ah, j'aime. J'aime beaucoup. Allez. Non, mais ta potiche, ça va rien faire. Ouais. Ne vous inquiétez pas. On spam griffe, tout va bien. Mais arrête. Oh là là. Oh là là. Celui, il me fait mal quand il a fait ta potiche. Il n'a pas fait un coup critique. Il n'a pas de coup critique. Oh là là là. En potion. Ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Je ne perdrai pas ce match. Mais je saurais qu'il ne faut pas que j'affronte les dresseurs qui s'y sont forts, parce qu'ils sont vraiment forts. Mais, je fais des tests. Il a fait des rugissements, en fait. C'est pour ça que... Oh là là. Arrête. Allez. Oh, ce fut fastidieux. J'ai peur des trois. J'ai deux fibres. On monte au niveau, c'est bien. Oui, oui. C'est très bien, trancher. On va enlever rugissement. Allez. J'apprécie. Oui. Oui. Parfait. Voilà, flambineau. Vous voyez ? C'est ce que je pensais. On va changer. Bah non, pas feu du coup. Enfin, pas fée. Oh, mais qui est l'enfer. Bah, mini Sanche, quoi. Oh, ça va être un enfer, ce match. Après, il va encore falloir que je soigne mon Wistempo. Ça a combien de puissances ? Ça, c'est 20. On est d'accord. Ouais. En vrai, je peux augmenter mon attaque. Tu vois, je peux faire arrogance. Je peux aussi faire pic-pic après avoir augmenté mon attaque. Je vais essayer de faire ça. Quoi ? Mais il fait si mal. Vous inquiétez pas, je suis sûr que ça en valait la peine. Voilà, flamèche. Tout s'était prévu. Normalement, je le tiens, le prochain. Même s'il me... Sauf s'il me brûle. Non, c'est bon. Il me fait faire la mèche sous la pluie. Ah, je suis désolé. Bon, normalement, le axe... Allez, la potion. On brûle nos potions, c'est pas grave. Ne t'inquiétez pas. Ah, ça rigole pas, les dresseurs, ici. Mais non, mais j'ai augmenté mon attaque. Tout ça pour que tu me fasses rugissement, je te déteste. Voilà, du coup, je vais devoir tuer encore en deux fois. Oh non. Non. Ça fait si mal, son divin attaque. Est-ce que deux fois, ça va suffire ? Et s'il me fait vivre attaque, s'il me fait vivre attaque, je suis dans le... Non, c'est bon. Ah, c'est bon, ouais. Ok, c'est bon, je vais mettre KO. Parfait, parfait. Tout va bien. Montée de niveau. Parfait. Et l'armée Néon, dernier Pokémon, parfait. J'aimerais bien mettre Wist and Pawn, mais je dois en soigner, en fait. Bah, je vais quand même faire... Je vais mettre Voile Toutou, vous savez quoi ? Ça va le paralyser. Avec Frosty Mousse. Sophie Vary, je te déteste. Oh oh. Ouf. Bon, vous savez quoi ? Je crois qu'on va devoir sacrifier Voile Toutou. Mais c'est pour le bien de la suite. Pour pouvoir soigner notre... Notre Wist and Pawn. Ou alors j'attaque, puis après j'envoie mon mouton. On peut faire ça comme ça aussi. Ce truc va être paralysé, vous savez. J'ai confiance en... Non, je n'ai pas confiance. Mais Krasfast, ne le... Ne le tue pas. Non, sac. On va mettre une potion. On va jouer safe. Tout va bien se passer. Je suis un professionnel. Et voilà, comme prévu, il n'a pas pu attaquer. Et maintenant, je vais pouvoir mettre Wist and Pawn en avant. Tout s'est passé comme prévu. Même pas besoin de sacrifier Voile Toutou. J'ai toujours su que c'était un bon plan. Et maintenant, j'ai Trancherbe. Trancherbe qui fait beaucoup plus de dégâts. Bon, j'ai 95 de précision, mais... Voilà ! Les mauvaises langues... Les mauvaises langues auront dit premier match perdu. Moi, ce que je vois, c'est que je me suis en sortie. Très bien en sortie. Bon, minissant, j'ai encore mort, mais... Écoutez. Oh, Sophie Marie, là ! Mais t'es super fort, en fait. Pour te récompenser, je vais te réveiller un truc. Dans les terres sauvages, on trouve des tas d'objets par terre. Ramasse-les pour les vendre. Et tu seras plein aux as. Reviens m'affronter quand tu le veux. D'ici là, je vais continuer à m'entraîner. Ok, ok. Ok, ok, ok. Je suis compliqué, hein. Ah, des nounoursons. Il y a des mégots aussi. Non, non. Oh, si, en fait. Vas-y. Voilà. Je n'ai jamais douté, exactement. Un rose bouton. J'ai déjà un pack-a-man plant, écoutez. Ah, mais non, mon minissant, j'ai encore envie, c'est vrai. C'est vrai que, par contre, j'espère quand même la soigner, ce serait bien, ça. Non. On va fuir. Il faut que je m'occupe de mon équipe, là. Ça ne peut pas se passer comme ça. Équipe. Mais c'est vrai que c'est mon Goupilou qui est tombé KO. On va mettre... On va le déplacer, hein. On va le mettre devant. Il est un peu OP pour l'instant, mais ce n'est pas très grave. Ok, on part sur Timon. Il y a des Watt, ici. On a tout. Ouais, donc, c'est bon. On va avancer. On ne va pas faire trop longtemps dans les Terres Sauvages, je pense. Pour l'instant, on y reviendra plus tard, je pense, de toute façon. Il y a un Xatou, là-bas. Regardez. Il y a des... Je ne vais pas faire trop longtemps, pour l'instant. Il y a un Mystère, là, aussi. Je regarde un peu les Pokémon qu'il y a par là, pour me faire une idée. Mais, ouais. Il y a encore beaucoup à voir, hein. Vous voyez. En fait, là, je ne peux pas descendre. Si j'aurais dû descendre par là-bas, il y a un Dresseur, là. Je vais avancer. C'est peut-être un peu Under Power, mais ce n'est pas très grave. On va avancer. Ah, un objet par terre à l'endroit d'Adresseur. Écoutez, je vais aller voir. On va confirmer ses doutes. C'est le Xatou. J'ai vu un truc, là, non ? Non, pas du tout. Un objet à l'endroit d'Adresseur, peut-être. Peut-être qu'elle m'a laissé quelque chose. Bah, non. On m'a menti. Je vous déteste. Lac-Nileo-Bellu-Sud. Pleine verdoyante. La coupe-cnotte-Est. Ok, d'accord. Oh, il y a un Effiator. Non. Viens. Allez. S'il te plaît. Je veux t'attraper. Bon, ce n'est pas grave. Hop là. On va aller, du coup, à Motor... Là, il y a un autre genre. Un Motorbike. Une Pokeball, yes. Hop là. On va aller juste voir les arbres là-bas, parce que je crois que c'est une autre zone. On prend les Watt. Ah, mais on peut pêcher, c'est vrai, attendez. On voit sur l'eau, non. On va pêcher, tenez. Alors, pêche, lorsque vous voyez une silhouette à la surface de l'eau, appuyez sur le bouton A dans ces directions pour lancer votre ligne. Quand votre canne remue, appuyez à nouveau sur le bouton A pour sortir le Pokémon de l'eau. N'hésitez pas à pêcher dans différents points d'eau. Ok, ok. On va tester ça, ça va être rigolo. Yes. Ok. Un Magica. Bah, yes. Même pas, je l'attrape. Allez. Ça dégage. Va-t'en. Je bade. Yes, let's go. Ok. On va avancer, on va aller quand même à... Ah, un message. Les terres sauvages regardent une énergie appelée Watt. Ok, d'accord. Vous pouvez en obtenir dans les antres où je ne serai pas quand même un sauvage qui brille. Vous pouvez échanger vos Watt contre divers objets auprès des dresseurs que vous croisez dans les terres sauvages. Ok. Écoutez, on va chercher... Un Watt. Un tubercule. C'est l'ingrédient pour la cuisine de cuisine, pour le camping. C'est la racine. Il permet d'ajouter du parfum à couleur au plat. Et un deuxième. Ok. J'ai entendu quelque chose. Non. Ah, de l'énergie. Oh, bah écoutez, on est bon. Je n'ai pas envie d'un de ces Pokémon. La combat, ça ne me dit rien. Putain, j'en ai déjà un avec mon Goopidou. Qui es-tu, toi ? Non, mais si t'es... Marie-Sophie. Non, non. Non, Marie-Sophie, j'ai compris. Je vous ai compris, Marie-Sophie. Ah, j'avais bien vu quelque chose briller. Bon, une joie plume. Ah. Il y a un rose bouton. Ouais. Non, mais c'est bon, on va fuir. Alors là, j'aurais entraîné mes autres Pokémon, mais ils sont mal en point. Donc, j'aimerais bien aller au centre Pokémon avant de peut-être revenir ici. Je vais quand même juste regarder ce qu'il y a par là. C'est quoi ce Pokémon ? Là, je ne le vois pas. Ah, c'est nos mursons. Ah, mais bonjour. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? Oui, la boutique. Ok, donc, on a des DT. Il y en a beaucoup, a priori. Morceau, un objet à lancer dans un Pokémon pour faire apparaître un Pokémon de Namax. Ah, c'est intéressant, ça. Des Rapid Balls. J'ai seulement 1170 watts, donc je ne peux pas acheter grand-chose. Salut, Dresseur. Tu fais tes premiers pas dans l'art du montage de toile ? Eh bien, grâce à moi, tu vas en connaître toutes les ficelles. Moi, les gens m'appellent Camp King. The roi du camping. Tu sais, moi aussi, je suis débutante tout comme toi, mais tu verras, on progresse vite. N'hésite pas à venir me voir si tu veux tout savoir sur le Poké Camping. Sur ce, qu'est-ce que le Camp King peut faire pour toi ? Changer la couleur de la tente. Bien que pour toi, le Dresseur, le Camp King, va changer la couleur de ta tente. Oui, je vois. Si tu arrêtes de te prendre la couleur assortie du type plant, ton Rue Sempo. Ouais, le verre, c'est bien. Ok, mais ta tente est déjà de cette couleur. Ah, bah non, alors. Non, non, arrête. Oui, non. Dans ce cas, je laisse la couleur t'attendre. Évaluer le Currydex. Avant tout, je vais te présenter ce plat dont tout le monde raffole la galère, le Curry. Pour le préparer, il faut commencer par faire mijoter des baies jusqu'à ce qu'elles deviennent assez mollues pour en faire une sauce. Ensuite, on la verse dans des céréales appelées riz qu'on a préalablement cuites. Et voilà. Ça nous donne du riz au Curry. Ou Curry tout court. Ou Curry, si tu as sonre de l'humour. Ensuite, tu peux choisir d'y ajouter des autres ingrédients. À toi d'effectuer des combinaisons pour créer de nouvelles saveurs. Ces merveilleux plats, tu peux les préparer quand tu fais des campings. À chaque fois que tu trouveras une nouvelle recette, elle te sera enseignée d'enregistrer dans ton Currydex. À toi de varier tes créations currynaires pour le remplir. Alors, comment se passe le remplissage de ton Currydex ? Tu veux la vie d'un expert ? Jusqu'à présent, je vais préparer un type de Curry. Je ne dis encore qu'un apprenti. Rien que pour toi, voici un bon conseil. Voyance, tout ce que tu as dans la marmite. Jeune dresseur, voici un cadeau pour te essayer d'avoir préparé un type de Curry. Je savais que c'était valait la peine. J'ai reçu des saucisses. Je savais que grâce à mon Curry, j'en recevrais des saucisses. Merci beaucoup. Un ingrédient de cuisine pour le camping à faire bouillir avant de déguster. Pour les accompagnements, les saucisses, c'est un grand classique. Essaye, tu m'en diras des nouvelles. Je savais que les saucisses, ça serait... Ça va tout changer, c'est un Game Changer. Est-ce qu'il y a d'autres dresseurs à côté ? Pas du tout. Bon, écoutez, on va passer à Motorbike. Avec ce grand escalier. Yes. Oh, c'est beau. Il y a un vélo, là. Je veux la bicyclette. Oh, Marie-Sophie, elle m'aura fait baver, quand même. Ah, c'est beau. On connaît les types des arènes, du coup, là. Attendez. Ah oui, j'ai plus la caméra, du coup. Quelle vie d'immense, je vais me perdre, c'est sûr. Il vaut que je construis de la carte. Le maître de la galard est un véritable héros. Tout le monde suit ses moindres, fait ses gestes. Ouais, bah, moi je suis meilleur, ok. Les échanges, ils aiment tellement la propriété qu'ils utilisent leur queue pour épousser leur nid. Ok. Ah, deux fameux panneaux. Bote en paille. La ville industrielle animée par la modernité des machines à vapeur rutilantes. Et ça, il y a grand, en vrai. Coucou. Salut. Alors, les terres sauvages, ça en jette, hein. Mais vous devez être lessivé, ton équipe et toi. Fais ton cartour au son pokémon. Il y a un truc qui devrait t'intéresser, maintenant que tu es dresseur. Ah bon. Ah, un faux petit smear est disponible. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas regardé ça. Je t'explique. Un faux petit smear, c'est un système d'information très pratique pour les dresseurs. D'ailleurs, on peut aussi s'en servir pour personnaliser ses cartes de ligue pokémon. Tu devrais essayer, c'est marrant. Tiens, achetons de l'une. Fais, des fois que ça t'inspire. Ah. La carte de ligue de Tarak. Ok, ok. Alors, rendez-vous dans votre... Rendez votre carte de ligue unique au monde. Pour la personnaliser, allez dans n'importe quel centre pokémon, utilisez le studio cartes. Cela vous permettra également de la mettre à jour avec les dernières informations sur votre parcours. Tous les dresseurs possèdent une carte de ligue, qu'il est possible d'échanger en réseau. Ouvrez le menu principal avec le bouton X et sectionnez cartes de ligue puis album pour admirer toutes les cartes que vous avez obtenues. C'est grand motorbike, hein. T'inquiète pas, je vais te faire visiter. Rejoins-moi avec toi, soigne tes pokémon. Ok, ok. La cérémonie d'ouverture, ça me rappelle des souvenirs. J'oublierai jamais l'excitation de mon tout premier combat sur un terrain de stade. Ok, bah écoutez, on va faire cette... Cette carte... Oh, yes. Incroyable ! On va faire cette carte de ligue et on va sur celui-ci là, je pense. On va soigner avant, quand même. Yes. Bon, je vous avoue que Melo, c'est pas trop mon genre, donc je vais pas le garder, je pense. Mais voilà. A bientôt. Bonjour, que tu fais ? Alors, l'émission du Poké-Service. C'est vrai qu'il y a ça aussi. La galère de nombreuses entreprises recrutent des pokémons pour qu'ils les aident dans leur travail. Envoyez donc vos pokémons en mission pour leur donner un coup de main. L'expérience de que vos pokémons galèrent en motion ne manquera pas de les rendre plus forts. La liste des missions disponibles est d'être actualisée une fois par jour. Plus vous renverrez de pokémons en mission, plus leurs efforts seront récompensés. Donc gardez l'œil ouvert pour ne manquer aucune mission disponible. Une nouvelle mission est disponible. Alors, adresseur de pokémons type normal, nous avons besoin de vous pour créer une étoffe air précise et tout. Contactez-nous. Ah, chez Classe. Dommage, Classe n'est pas restée. Alors, ah, une boîte PC qui est vide, ok. Faut qu'elle soit dans le PC. Bon, bah tant pis. Studio Carte. On va faire cette carte et on va s'arrêter là. Créer une nouvelle carte. Alors, quel fond ? Le décor. Soyons logique. Là, c'est beau, hein. Mais... Ouais, non, Évoli, c'est classique. Tarak, bon. Bah, vraiment, ça va se voir. Le vert, c'est sympa. J'aime bien, mais c'est... Je sais pas. Ça va pas très bien avec le rouge. Oh, ça, c'est pas mal. Le rouge sur le rouge, c'est un peu... Bon, pas ouf. On va mettre le jaune, c'est bien. Le jaune, c'est bien. Allez, le jaune. Effet. Les petits points, j'aime bien. C'est assez sympa. Ça fait un peu le graphique. Ça, non. Ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Le cadre. Le rouge, je pense. C'est bon, Pikachu et Évoli. Bon, c'est sympa, mais... Ok, suivant. Ok. Maintenant, le zoom. Alors. Ah, ok. Déplacer comme ça. Pourquoi je peux encore pivoter ? Oh là là, qui est l'incroyable. Tac. On va le déplacer de là, comme ça. Ok. Changer l'expression du visage. Oh, il y a tellement d'expression. Oh, incroyable, la bouche ouverte. Non. Il est fermé. Non. Non. Incroyable, cette expression. J'ai bien les changements, comme ils font. Ah ouais, là, il est bien, il est vénère. Non. Non. Non plus. Non plus. Au secours. Ah. Non. Je suis triste. Au secours, non. Incroyable, il fait des têtes bizarres, quand même. Euh, bah... Celle-là, elle est sympa. On va mettre celle-là. Changer la pose. Oh, j'ai des poses. Oh là là. Incroyable. Incroyable. Ah, je comprends, maintenant, les expressions de visage. C'est là, elle est incroyable, quand même. Ah, c'est là, elle est incroyable. Euh... Du coup, on va peut-être dézoomer légèrement. On va déplacer, quand même, ça. Ah là là. Comme ça, là. Parfait. Parfait. Suivant. Ah, mat ou brillant ? C'est gratuit, je veux dire. Ouais, mat, quand même. Mat, c'est bien. Ouais, ouais. Ouais, très bien. Si tu mets à jour des informations sur ta carte, pense à la moitié imprimée de nouveau. Je vais l'imprimer, alors. On va l'imprimer, et puis on va s'arrêter là. Je vais l'imprimer. Yes. Les cartes, t'as vu, qui sont étanches, donc on peut même les sortir sous la moitié pluie. Ok, super. Bah écoutez, on va se laisser là pour cette partie 4 de la seule vidéo de Pokémon bouclier et Pokémon épée. J'espère que vous avez apprécié. Je vous donne rendez-vous dans la partie 5 tout bientôt. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.